Générique ... Madame et Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le 19h30 sur RTI2. Place à présent au sommaire. Dans le carton rouge de cette semaine, la rédaction de RTI2 a brandi son carton au marché du corridor du Gesco, situé non loin du corridor du nord de la commune la plus peuplée de districts d'Abidjan, Yopougan. Nous nous sommes intéressés dans ce journal aux vendeurs ambulants, un métier risqué, mais qui nourrit son homme. Et pour terminer, l'arme russe poursuit sa campagne de bombardement en Ukraine. Plusieurs infrastructures vitales ont été touchées. Voilà pour les titres. Nous sommes le mardi. Le deuxième jour de la semaine est consacré au carton rouge. C'est un marché qui ne passe pas inaperçu lorsque vous sortez ou entrez à Abidjan, la capitale économique. Le marché du corridor de Gesco, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'ajoute à la longue liste des marchés insalubres existants dans le district autonome d'Abidjan. Un marché qui dérange. C'est un reportage proposé par la rédaction de RTI2, mais bien avant le Djiguel. Comme je l'annonçais à l'instant, intéressons-nous à ce marché qui dérange la quiétude de ces populations. Corridor de Yupu-Gongesco. Dans ce marché installé non loin du corridor à l'entrée ou à la sortie d'Abidjan, on trouve du tout. Ici, si l'on peut y faire aisement son marché, fort est de constater que la présence de ces canaux d'évacuation des eaux devenus des dépotoirs d'ordures attire l'attention. Ces canivots qui servent de passage aux eaux de pluie sont malheureusement bouchés. Le marché n'est pas propre. L'eau de caca, l'eau de sucre, ça passe, ça coule partout. Souvent, quand il pleut comme ça, les gens ouvrent les regards, l'eau passe. On est obligés de marcher dedans. C'est pas bon pour la santé aussi. La récente pluie a laissé des traces. Les habitants des quartiers environnants obligés de marcher dans l'eau. Quant aux commerçantes, elles décrit cette situation. Vendre dans l'eau. Et à la question du savoir, les causes de la fermeture des caniveaux, elles sont unanimes. Le caniveau est trop petit. Donc si c'est un peu, la jus comme ça, quelques mètres là, ça peut aller. C'est trop petit. Donc quand l'eau vient, elle est salée, tout, ça s'entasse dedans. C'est sûr, on passe tout notre temps. Donc quand c'est sale comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. Très souvent, même là, on paye les jeunes pour enlever. C'est comme vous voyez là, c'est les jeunes qu'on a payés aujourd'hui même pour pouvoir enlever. Puis ils n'ont pas eu le temps, la pluie est venue et puis c'est resté devant nous. Mais le caniveau, en tout cas, ça nous gêne beaucoup même. Parce que c'est odeur même, quand il pleut, les odeurs qui sortent là, c'est pas bon pour nous. Le caniveau, c'est là, là. C'est pas nous, on met les poubelles dedans. Moi-même, quand je balais là, je mets les poumons dans le sac et puis je prends les gens, ils sont enversés. Mais où il y a le poubelles, là, c'est là-bas, le caniveau, là, le satélite, là, ça quitte. S'il pleut, là, ça quitte et puis ça vient vers nous et puis ça remplit le caniveau. Ces chauffeurs de taxi, eux, accusent les occupants de cet espace. Le caniveau, là, elles ont fermé ça. Les femmes, là, elles ont mis des gens pour fermer. Voilà, ça, il a plu aujourd'hui, là. Il a plu aujourd'hui, là. L'homme est à côté d'eux-mêmes. Donc, tu vois, non, c'est gâté. Dans ce décor insalubre, une autre scène inquiétante, ces femmes qui vendent en bordu de la voirie au péril de leur vie. Tu vois, tu viens, là. Je ramasse mes bagages vite. Sinon, tu vois mes coignets ici. Quand on va comme ça, ça nous prépare en tout cas. Mais on a oublié de faire ça. Elle n'est pas place. Ici, il n'y a pas place. Donc, on veut de vendre au bord pour avoir un peu pour manger. Leur souhait, avoir un marché dans ce secteur. Le marché, il a besoin d'entrée. C'est vrai que j'ai un marché qui est bien, un bon coin pour construire. Grand marché de GESCO. Où toutes les femmes de GESCO, quand elles vont venir faire le marché, elles seront à l'aise. Si elles souhaitent la construction d'un marché, des voix s'élèvent pour réclamer leur dégarpissement. Ici, là, on n'arrive pas à passer. Les femmes, là, en classe, en classe, elles sont là. On va essayer de les dégager. On va leur donner une place, quoi. Là, elles vont aller vendre là-bas. Là, nous, là, on va bien circuler. En tout cas, elles sont mal situées. Ça nous empêche de rouler, bon, des garrots aussi. Souvent, les bagages sont au bord, bon, on est obligé de rouler un peu, un peu, puis ça continue. Ces commerçantes, non seulement gênent la circulation, mais surtout mettent leur vie en danger pour dit temps, vouloir prendre leur famille en charge. C'est pourquoi la rédaction de RTI2 brandit un carton rouge à ces commerçantes qui, également, ne ménagent aucun effort pour assainir leur environnement immédiat. Un carton rouge aussi à la municipalité de Youpougon pour sa lenteur à trouver une solution pour le bien-être de ces commerçantes du marché corridor de Gesco. Le temps d'une solution véritable et définitive, un petit sommeil bien mérité, s'impose. Parlons de commerce. Celui des ambulants aux endroits où l'on est payé est un business assez juteux, mais qui regorge tout de même à d'énormes risques pour les pratiquants. Et pourtant, ce métier demeure une porte de sortie de nombreux jeunes ivoiriens en cas d'emploi. Si les risques ont encouru son cran, la volonté d'atteindre l'autonomie financière semble prendre le déçu sur la peur. Abdoul Gira. Les embouteillages font désormais partie du quotidien des automobilistes abidjanais. Un calvaire pour eux, mais une opportunité pour les vendeurs ambulants postés sur les différentes artères de la ville d'Abidjan. Ici, dans la commune d'Abobo, marchandises en main ou parfois sur la tête, ces femmes se déplacent entre les véhicules en file indienne à la recherche de potentiels clients. Un métier aussi dangereux que juteux, tant ces vendeuses sont exposées à d'énormes risques d'accidents. Quand il n'y a pas l'argent, ça prend ça. On cherche un peu mais ce n'est pas trop dangereux. Ça prend l'argent. On fait ça là. Si tu gagnes un peu, un peu là, il n'y a rien dessus. Les vendeurs ambulants perturbent considérablement la circulation, en croire certains automobilistes, même si pour d'autres, ils sont un mal nécessaire. Les vendeuses là, vraiment, c'est très risquant parce que quand nous passons, c'est pas bon. Il peut y avoir des accidents, eux vont penser que c'est nous qui faisons, eux c'est de leur faute. Ils sont dans le coin, ils vont nous dire bon, on a qu'à faire comme on appelle le constat. Avec le constat, ça ne nous arrange pas. Elles passent au milieu des véhicules. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut leur dire. Il faut les autorités pour les voir, pour leur dire de quitter sur la voie. C'est des mal nécessaires, mais il arrive des moments où c'est un peu exagéré. Ils nous rendent des services mais en même temps, ils nous compliquent un peu la circulation. Le fait de se populer entre les véhicules, ça peut provoquer des accidents. On ne peut pas les chasser. Bon, ça nous arrête un peu de leur communiquer qu'on a soif. Bon, on gère. C'est pas trop dangereux que ça, mais quand ils essayent le côté bretel, c'est bon. Mais quand ils sont muleux, c'est pas trop ça. Sur cette voie, rullions la commune de Cocody à celle de Williamsville, les marchands ambulants marquent également leur présence. Marchandises différentes, mais toujours le même procédé. Au-delà des accidents, les commerçants ambulants encourt le risque de contracter diverses maladies dues aux conditions difficiles dans lesquelles ils exercent leur métier. Il y a les maladies, forcément, il y a le palud, tout ça, il y a les femmes qui ont des enfants qui vendent sur le soleil. Ma soeur, elle a le paludisme à cause de notre métier. Pour eux, entre risque d'accident et pitance quotidienne, le choix est vite fait. Ma mère fait comme on est obligé de tenir, puisque c'est de ça qu'on vit, on doit se battre pour avancer. On ne peut pas se coucher à la maison parce qu'il y a d'autres qui sont malades. On est déjà nés, on doit avancer. Puisqu'on a des diplômes qui sont couchés à la maison et puis ça ne va pas. Ça, c'est risqué parce que si une voiture est en coin, il n'y a pas d'assurance. Mais comme on a une famille derrière nous et qu'on a tous les diplômes, on est là, on ne travaille pas, donc on est obligé de venir se mettre sur la route pour vendre parce qu'on va faire comment? On ne peut pas s'asseoir au quartier pour ne rien faire. Le commerce ambulant représente une véritable porte de sortie pour de nombreux jeunes en quête d'emploi et les risques liés à ce métier ne semblent pas constituer un frein à leur détermination à atteindre l'autonomie financière. Un autre registre à présent, un cadre d'apprentissage sain est sans aucun doute un facteur déterminant dans le parcours scolaire des élèves. Au-delà de l'enseignement du programme scolaire, certaines écoles accordent un intérêt particulier à l'éducation de leurs élèves d'où l'insistance auprès de ces derniers pour le strict respect des règles d'hygiène et de propreté instaurées dans l'établissement. Restons une fois de plus en compagnie de notre reporter Abdoul Gira qui s'est intéressé à la propreté des établissements scolaires. C'est la récréation dans cette école dans la commune de Yopougon. Dans ce temple du savoir, la pause n'est pas faite pour se distraire. Après le petit déjeuner, les élèves s'adonnent tout en chantant au ramassage des déchets dans la coude de l'école. C'est une tradition dans cet établissement primaire depuis maintenant 8 ans. Un héritage que le personnel administratif compte bien perpétuer. Ici, enseignement et éducation font bon ménage. Quand on finit la récréation, on demande à chaque enfant de ramasser les bouts de papier pour rendre la cour propre. On leur dit d'arriver à la maison, si vous finissez de manger, balayez la place où vous avez mangé, déposez les assiettes dans la cuisine. C'est ce que nous avons l'habitude de faire ici. Nous avons certes des gens qui font le nettoyage, mais après la récréation, eux-mêmes mettent la main dedans pour ramasser, pour rendre la cour propre avant que le gagnant ne vienne faire son travail. A l'EPP Cocody Dangar, l'administration attache un grand prix à la propriété et l'hygiène. Toilettes présentables, corbeilles placées à l'entrée des salles de classe et dispositifs de lavage des mains. Tout est mis en place pour le bien-être des apprenants. Une âme saine dans un corps sain, ça passe d'abord par l'hygiène, l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale. Parce que l'école, c'est quand même le microcosme de la société. Et c'est à l'école qu'on apprend tout aux enfants, à commencer par l'hygiène. Et vous savez que l'hygiène et la santé sont étroitement liés. Dans une école où il n'y a pas d'hygiène, vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura tous des problèmes de santé dans cette école. L'enseignement secondaire ne reste pas en marge de ce telan de propriété. Dans cet établissement, situé aux deux plateaux Les Vallons, si la pause est synonyme de repos et de divertissement pour les élèves, ce n'est pas le cas pour le directeur. Ils sillonnent les toilettes et les salles de classe pour s'assurer de leur propriété. Ceux qui s'insugent contre le règlement intérieur de l'école sont réprimandés. Dans notre école, l'hygiène occupe une place importante et surtout primordiale parce qu'il va de la santé des apprenants. Il y a des personnes qui occupent cette tâche de nettoyer des toilettes de l'environnement. Donc il est mieux de vérifier si ces personnes font correctement leur travail. C'est pourquoi nous allons souvent j'étais un coup d'oeil dans les toilettes pour savoir si ces toilettes sont propres. Lutter contre l'insalubrité dans un cadre d'apprentissage c'est désormais ce à quoi entendent s'atteler les élèves du secondaire. C'est vital pour nous la propriété parce qu'il y a des animaux aussi qui peuvent se cacher si on m'a dans les ordi ils peuvent nous attaquer. La propriété je dirais que les personnels assure ils font bien leur travail je suis vraiment fier. Notre école est très propre grâce à eux. Les établissements scolaires où règne l'insalubrité peuvent servir de trempler à des maladies telles que la fièvre typhoïde l'hépatite A et le choléra de quoi attirer l'attention du personnel enseignant et administratif des établissements scolaires. Premier président de la Côte d'Ivoire moderne homme de paix Félix Soufouette Boigny aurait eu 117 ans s'il était encore sur la terre des vivants. Ce jour d'anniversaire de celui qu'on surnommait l'apôtre de la paix a été marqué par une messe d'action de grâce en son honneur à la cathédrale à Saint-Augustin de Yamsoukro ce mardi 18 octobre. L'ONG La Joie des tout-petits a initié le concours du bébé le plus choco de la Côte d'Ivoire. Ce concours pour récompenser les mères qui veillent au bien-être de leur progéniture et luttent contre la mortalité infantile et néonatale. Après avoir habillé son bébé Kadhi Nana se rend à la maternité du quartier Anoumabo dans la commune de Markori. Une fois la séance de consultation terminée elle ressort soulagée. Kadhi a aussi bénéficié des conseils de la sage-femme. Je demande à mes mamans de venir régulièrement à leur consultation parce que c'est à partir de la consultation qu'on arrive à détecter l'état de l'enfant et même l'état de la maman. Et même après accouchement qu'elles viennent régulièrement opéser des bébés à leur vaccination respecter la vaccination c'est-à-dire le PÈV de zéro jusqu'à neuf mois. Quand le bébé est bien vacciné il est bien portant il est bien nourri au sein nous agents de santé nous sommes satisfaits. Pour encourager et amener les parents à entretenir et veiller au bien-être de leurs enfants dès la naissance l'ONG la joie des tout-petits a initié le concours du bébé le plus choco de la Côte d'Ivoire pour récompenser les mamans qui veillent et prennent soin de leur bébé. Cette cinquième édition nous avons mis une touche particulière cette année c'est-à-dire comme le thème le dit pour ma santé pour le bien-être de ma famille j'assais mon environnement nous demandons aux parents de déclarer les enfants nous demandons aux parents de cesser le travail des enfants nous demandons aux parents avec cette nouvelle entrée d'inscrire les enfants de scolariser les enfants une cause soutenue par Joseph Makambou représentant le maire de la commune de Marcoury je me suis jeté à fond dans cette mission de l'ONG qui consiste à sensibiliser les femmes les hommes de notre pays à l'issue de la présélection des bébés de Marcoury celui de Kadhi Nana a été retenu pour la compétition suivante elle ne cache pas sa joie je remercie aussi Dieu et je remercie aussi mes amis mes camarades de route qui ont beaucoup voté pour mon bébé au nom de toutes les candidates aussi que Dieu aussi les donne aussi la force encore de continuer lancer le 26 juillet dernier le dépôt des candidatures de la 5e édition du concours du bébé le plus chocot de Côte d'Ivoire se poursuit jusqu'au 28 octobre prochain en attendant la fin de cette phase place aux présélections des vainqueurs des différentes communes en compétition au nord de la Côte d'Ivoire les populations de Katogo sous préfecture située dans le département de Mbengue dans la région du Poro a désormais une nouvelle mosquée cette mosquée dont la capacité d'accueil est estimée à 800 fidèles a été inaugurée ce week-end le coût de réalisation de l'édifice est évalué à 50 millions de francs en CFA nos sangarés y étaient son reportage commenté par Pagas se reconnaît Aboudraman est un fils de Katogo localité située dans le département de Mbengue il prendra part pour la première fois à une prière de vendredi dans la nouvelle mosquée du village une mosquée d'une capacité d'accueil d'environ 800 personnes beaucoup plus grande que celle de l'ancien édifice l'ancienne mosquée peut prendre au moins une capacité de 20 à 30 personnes tout le monde ne peut pas accéder à la mosquée la majorité s'assiedent dehors nous remercions tout le monde tous les participants tous les contribuables tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin nous remercions tout le monde vraiment ici vraiment content la nouvelle mosquée est équipée d'appareils de sonorisation de tapis de prière de ventilateurs et d'un forage pour les besoins en eau son coût environ 50 millions de francs CFA la réalisation de cet édifice religieux est l'oeuvre des fils et fils du village ainsi que des personnes de bonne volonté une mosquée est faite pour rassembler les musulmans les fidèles musulmans et attirer vers l'islam tous ceux qui peut-être dénigrent cette religion avec le comportement des musulmans et l'édifice est fait aussi pour l'éducation des enfants et même des grandes personnes il y a beaucoup de mosquées en tout cas il y aura d'entendre il y aura aussi l'amour de Dieu il y aura aussi l'amour de nous-mêmes mais s'il n'y a pas de mosquées ça ne peut pas aller et je suis très content de la mosquée qui a été construite à Katogo cette mosquée a été inaugurée en présence des émissaires du conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire Cozim les représentants du guide suprême de la communauté musulmane ont aussi procédé à l'investiture de l'imam principal de la mosquée El-Ajlan Zinifoufana aura la tâche de diriger la communauté musulmane des 14 villages de la sous-préfecture de Katogo C'est la fin d'une longue attente après 24 ans et le sacre de Zinedine Zidane Karim Benzema est devenu hier lundi le cinquième joueur français à remporter le ballon d'or il devance le Sénégalais Sadio Mane et Kevin Debrun alors que Kylian Mbappé a malheureusement terminé à la sixième place l'armée russe poursuit sa campagne de bombardement en Ukraine ce mardi plusieurs infrastructures vitales ont été touchées l'armée russe a confirmé ses frappes et deux personnes ont été tuées le président ukrainien Vrodimi Zelensky évoquent des coupures de courant et d'eau massives dans tout le pays voilà c'est la fin de ce 19h30 merci à vous de l'avoir suivi à demain à la même heure merci à vous